Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Ruro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 15 sur The Quarry. Dans la dernière vidéo, deux groupes se sont formées. D'un côté, nous avons Kathleen et Dylan qui sont retournés vers le chalet. Ils ont voulu réparer le minivan. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque un loup-garou, puisqu'on a appris que c'était des loups-garous, c'était caché dans le van. Je suppose que ça devait être Emma qui a dû se métamorphoser en loup-garou. Donc on a réussi à la faire fuir en lui tirant dessus. Et Dylan a eu l'idée d'aller à une casse automobile pour récupérer des pièces pour réparer le minivan ou accessoirement trouver des véhicules. Et d'un autre côté, nous avons Laura et Ryan qui sont allés dans le manoir des Hackettes. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. On avait retrouvé Jacob, mais ils se sont fait attraper par le policier, le frère Hackette. Et donc là, on va retourner avec Dylan et Kathleen à la casse automobile, certainement. Puisque c'était le... Voilà, aller à la casse avec Kathleen. Mais avant ça, comme d'habitude, on va faire le tour de notre petite vue d'ensemble, on va dire, de tout ça. Alors, chalet du camp, cabanon, il n'y a personne. Épicerie. Ok. Au fait, quand il n'y a personne. Sur l'île, il y a Max qui est toujours métamorphosé. Ok. Bon, lui, Max, il est dans son coin. Donc lui, il ne viendra pas nous embêter. Dans la cabane, il n'y a personne, local radio. Il n'y a personne, viseur de la piscine. Bon, il reste Abigail qui, malheureusement, est morte. Ah, tiens. Alors, attends. Manoir Hackette. Nick. Ah, oui. Alors, d'accord. Il y a Jacob, Laura et Ryan. Et Nick. Qui s'est, donc, métamorphosé. Donc, ce logo-là voudrait dire qu'il est, du coup, métamorphosé. Je suppose. Ok. Et à la casse des Hackettes. Alors, sur le manoir, qu'est-ce qu'ils disent ? La manoir ancestrale de la famille Hackette depuis des générations. La propriété est hors limite. Les intruses seront réprimandées. Et à la casse. Autre entreprise familiale florescente. La casse des Hackettes se situe non loin du camp. Les bénéfices générés par la casse, en plus des frais d'inscription que vous nous versez, nous permettent de maintenir le niveau de prestation élevé du camp année après année. Ok. Au niveau des taurots. On en avait trouvé quatre, je crois, la dernière fois. Et on avait, donc, pu choisir qu'un seul... Qu'une seule vision. Alors... Non, ça... C'était bon. Ça... Ouais, non. Ah, non. Pardon, pardon. Non, 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 non. Attends. Si je commence à me... À faire n'importe quoi avec les touches... Alors, attends. Donc, celui-là, on l'avait vu. Ok. L'impératrice. L'amoureux. Non. La roue de... Ah, voilà. Ah ! Alors, attends. Ah, ok. Donc, c'est Laura qui se métamorphose. Et qui tue le... Ok. Donc, Laura qui se métamorphose. Et qui... Et qui tue le frère. Ok. Sur les chemins. Oh, mais... Décidément. Ok. Bon, je prends un peu de temps. Pour... Pour voir. Il m'a choisi le portefeuille d'artifice. Ok. Dylan a choisi le portefeuille d'artifice. Ok. Ok. Bon, tout ça... Jacob a été capturé par la chasseur. Ok. M'intendu. Ok. Ok. Donc, ça, il faudra faire attention. Ok. En termes d'indices. Est-ce qu'on a débloqué des petits trucs ? Bon, je pense que... On va y aller comme ça, les amis. Tu voudrais pas qu'on rejoigne la Grande Route ? C'est pas la Grande Route ? Non, on est sur le terrain des Haquettes. La Grande Route est à deux kilomètres. Par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout ? Oh, ta gueule ! Alors, on doit marcher encore une heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins trois ou quatre heures avant d'arriver au premier... Je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi, ça ? Faut continuer. Ok. Bon. Va falloir que je m'y fasse. Hé, arrête ! C'est trop classe, un crochet. Je te promets, tu vas choper comme jamais. Bon, on va se l'ajouter comme positif, parce que là, c'est pas trop le moment de se laisser abattre. C'est vrai que c'est plutôt original. Je pourrais varier les accessoires. Voilà. Assume à fond. Ça te fait une histoire géniale. Ouais, je pourrais peut-être en parler sur la station de radio. T'inquiète, on en rigolera tous dans quelques années. Toi, moi, peut-être même Ryan. Ah oui, est-ce que les deux, ils sont... Oh, ça a juste curieux, tiens. On s'est bien rapprochés autour du feu, lui et moi. Je me fais des idées où il aurait pu se passer un truc. On verra l'année prochaine. Ouais, faudrait d'abord survivre, celle-là. Pas faux. Ça changerait rien de toute façon, on a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan. Les héroïnes... Sûres d'elle. Avec un cache-œil. Les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Là. Oh, merde. Du calme. C'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Oh, allez, par là. Par contre, j'espère qu'il reste des munitions dans le fusil à Kathleen, parce qu'on en a tiré quand même quelques balles sur le garou. Ok, donc de retour au manoir. Donc on se souvient qu'elle a été mordue, hein. Oh, merde. Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à ma Kaylee. Lâchez-moi tout de suite. Ah ! Ah oui ! Bon, limite, on s'en fout, hein, de la vieille, hein, mais euh... Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Réveille-toi. Elle va avoir du mal, hein. Sincèrement, hein, hein, sincèrement. Bon, il n'y avait pas besoin de ça pour le savoir, hein. Ah oui, mais du coup, elle a gardé le fusil, alors. Tu ne protégeras plus personne, Travis. Ah oui, putain, il a... Il le plante, normal. Bon, bah, la maman inquiète, là, elle n'aura pas fait un peu. Ah, mais du coup, l'ennemi, euh... Lui, là, il n'a rien pour se défendre, là. À part le couteau, euh... Ok, je n'aime pas ça. Tirer le couteau. Ah, mais le problème, c'est qu'il s'en tire, il va se vider de son sang. Non, je ne ferai pas ça. Non. Mais ça se trouve, c'était un truc qui nous aurait permis de ne pas mourir. Ah, je ne sais pas, les amis. J'essaie de... J'essaie d'être le plus logique possible, hein. Parce que là où il s'est pris le schlas, là... Alors, plutôt mourir. Un coup de feu dans le noir pourrait revenir vous hanter. Le bras de la justice s'étend. Et il vous appartient de déterminer s'il brandit une arme ou un rameau d'olivier. Ok, elle n'a été honnête. Le bras tiré dans la tête de Constance. C'est tout ? Cher payé, inutile de remuer le couteau dans la plaie. Un don peut être une malédiction ou une bénédiction. Tout est question du point de vue. Lorsque vous vous videz de votre sang et que votre vision se trouble, la distinction n'est pas aisée. Mais on n'a pas retiré le couteau. Donc, peut-être que, justement, c'était pas si... Pas si duke ça de ne pas retirer le couteau. Nous verrons ça. C'est quoi ? C'était de la merde ? Ok, bon, rien du tout. Ah, sérieux, tu remets l'animation, là ? Ok. Très, très bien. Voyons voir. Est-ce qu'il y a une porte là ? Mais je n'ai pas envie qu'il y ait une cinématique qui se lance. Alors que je n'ai pas fini de tout fouiller. Ah, donc là, c'est soit on choisit de voir cette porte-là. On peut regarder dans le placard. Il n'y a rien dedans. Ah, un indice. Lettre de Kaylee. Lettre d'aveu de Kaylee Hackett adressée à sa grand-mère. C'est possible de la lire ? Alors, attends, il se l'est gardée pour lui. Ah, on ne peut pas la lire. Ou on pourra peut-être la lire plus tard, je suppose. Ok. Donc, on avait soit la porte là-bas, soit la porte ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite carte de tarot, des fois ? Éventuellement, on peut essayer cette porte-là. Ah, elle est fermée. Ok. Donc, en gros, on n'a pas le choix que de passer par l'autre porte. Ok. Une sorte de remise avec une autre porte. Ah, les deux portes sont fermées. Ah ! Euh, non, on va se cacher. Euh... Dans le placard ? Ça aurait été peut-être mieux sous le lit. Mais après, vu qu'on est blessé, euh... Ah, je ne sais pas. Ok, attends. Il va dans l'autre pièce. Mais il a fermé la porte derrière. Ah, on a manqué deux coups. Ah ! Ah, j'ai relâché. Et vu qu'il a ouvert la porte, on peut peut-être passer sans se... Bah, à quoi ça sert, si au final, il nous suit, le mec... Il nous a cramé ? Bah, ouais. Non ? C'est toi, l'enfoiré. Ok. Bon, pour le moment... Pour le moment, on n'est pas trop mal. Alors, toi, je ne sais pas comment ça va se passer, du coup. Je ne sais pas, on va se cacher, quand même. Mais non, mais pas dans la baignoire, tu es sérieuse ? Ah oui, c'est le vieux, là ? Ok. Il est allé dans l'autre pièce. Ah merde, il est là. Trouvé. Trouvé. Ok. Ne fais rien de stupide. Ah ! Blessé à la jambe. Ah mais c'est peut-être des balles d'argent, non ? Non, 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 je ne joue pas de piano parce que ça va indiquer là où tu es. Donc non, nous n'allons pas jouer du piano. Merde, trop fuit de chasse. Les traces des exploits de chasse des haquettes. Ils auraient pu masquer les traces de balles et de blessures. Elles sont peut-être là pour rappeler que ces animaux sont bel et bien morts. Mais par contre, il faudra m'expliquer comment ça se fait qu'elle a retrouvé son oeil en fait. De toute façon, nous verrons bien. Ah non, mais attends ce qu'il y a. Ok. Donc on pouvait aller là. Ben voilà. Voilà, merci. Le soleil, la vitalité d'un nouveau jour, vous pouvez encore vous éveiller après une nuit à laquelle vous aurez survécu. Vos choix, vos actions, votre vie même est en jeu. C'est à vous de trouver votre voie dans les ténèbres pour voir à nouveau le soleil se lever. Ok, donc je pense qu'on est venu ici juste pour le tarot, non ? Oh ! D'accord. Est-ce que vous l'avez vu ? Si vous ne l'avez pas vu, remettez un petit peu en arrière et puis vous verrez. Ah zut ! Ah ! Coucou ma belle ! On a fini de jouer maintenant ma petite ! Cote toujours enfoiré ! Ah ! Tu sais ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. D'accord, donc il sait qu'elle a été mordue. Je crois que je peux toujours te faire souffrir. Ben oui, on va pas se laisser faire quand même. Ah ouais, là par contre, elle commence à vriller. courir. Est-ce que ça n'a pas l'air de lui faire du bien ça ? Quelle est ta position ? Donne ta position. Ah ouais, non, regardez sa tête, elle est en train de se... En train de se transformer. Ah ! Ah oui, mais... Oula ! Ah ! Ah non, Jacob ! On va pas le perdre ! Ah oui, je ne suis pas qui. Ah non, j'ai pas le perdre ! Ah non, c'est pas la sorte. Que tout le monde s'arrête ! Ah ! La vision. Mais de souvenirs il y avait de la lumière. Ah peut-être que Travis il est pas si mauvais que ça au final, non ? Ok. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Voilà, là ça part un petit peu vraiment dans tous les sens. Donc, d'un côté on a Dylan et Kathleen qui sont à la casse. Mais pour le moment on sait pas ce qui leur arrive. D'un autre côté, on a... On a Ryan avec Laura. Donc Laura qui a l'air de se transformer pas encore tout à fait. Mais qui commence à avoir des symptômes. Travis, j'ai l'impression qu'il a un petit peu le cul entre deux chaises. Il sait pas... Voilà, il doit écouter sa famille. Mais d'un côté, voilà, il sait très bien que... Bah quel est le vrai problème et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pour potentiellement sauver Laura, sauver Nick, sauver Emma. Jacob, lui, a été libéré de sa cage. Donc écoutez, on verra comment ça va se passer dans la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Restez bien connectés. Je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.